Je pense que j'ai vu beaucoup plus de téléséries que de films. Je viens de faire des amis, je le sens, etc. Je décrirais la série comme étant, je crois que c'est un thriller psychologique, mais qui bascule à un certain moment de façon assumée dans la romance, à un moment inattendu. On comprend qu'en voyant les choses d'un autre angle, on redécouvre finalement l'histoire qu'on nous raconte depuis le début, qui n'est pas celle qu'on pensait. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une télésérie. La première chose que j'ai écrite, c'est une télésérie. C'était mon premier projet. Je peux te raconter sur plus de temps, plus d'épisodes, davantage de temps pour présenter les enjeux, les personnages, apprendre à les connaître, montrer leur vulnérabilité, leur fragilité, leurs secrets, leur silence. J'ai adoré en fait le format de la série. Ça m'a permis d'apprendre une nouvelle façon de raconter des histoires, tout simplement. Ça a été une expérience vraiment marquante pour moi que celle de réaliser une série, puis ma préférée à date en fait. La plus approfondissante, la plus... Celle où j'ai pu finalement vraiment faire tous mes devoirs, le faire vraiment avec rigueur. Je pense que la passion a toujours été là, mais là, la rigueur de raconter dans le format sériel, télévisuel, ça a exigé de nouvelles choses de moi, puis j'ai exploré de nouvelles approches complètement à mon métier. J'ai grandi avec les téléséries. J'ai grandi dans le monde de la télé. Ma mère écoutait énormément de feuilletons quand j'étais petit. J'ai grandi avec des feuilletons québécois. Ensuite, j'ai grandi avec les téléséries de WB comme Smallville, Buffy, Charmed, Roswell. Tout ça, j'en étais complètement fou. Je me réfugiais un peu dans cet univers un peu surnaturel quand j'étais ado. Et puis après, il y a eu HBO, Six pieds sous terre. J'ai passé ma vie en fait à consommer de la télévision. Il y avait plein de références, The Night Of, Six pieds sous terre. Six pieds sous terre, je me suis inspiré de Six pieds sous terre pour faire plein de films que j'ai faits avant. Ça a toujours fait partie de mes références, puis de mon inspiration, de mes influences, Six pieds sous terre. Quand est-ce que Titanic est arrivé ? 1997, ça a été le grand coup de feu de la grande révélation. Je voulais faire du cinéma, des choses qui étaient plus grandes que nature, des grandes épopées, des romances excitantes, exaltantes. Puis en même temps, à la même époque, Buffy, les séries dont je parle. Donc, la poule ou l'oeuf, le fou la poule, je ne sais pas ce qui est venu en premier. Je pense que j'ai vu beaucoup plus de téléséries que de films. Je viens de faire des amis, je le sens, etc. Je rêve de travailler avec Mike White, le créateur de White Lotus. Je rêve de travailler avec lui. En fait, c'est la personne pour qui je rêverais de jouer. S'il y avait un rêve à exaucer, ce serait celui-là. C'est de jouer dans la prochaine saison de White Lotus. Ça a été l'expérience de tournage et de préparation aussi, la plus excitante, la plus enrichissante de ma vie. Donc oui, j'aurais envie de réaliser d'autres séries. D'ailleurs, je me suis commis à le faire pour deux projets. Je ne sais pas s'ils verront le jour. Ce n'est pas moi qui les écris, donc à suivre. Mais du reste, c'est vrai que je veux quand même me reposer et ne plus vraiment faire ce métier. Donc, je ne sais pas si ça verra le jour ou pas. À part ces deux projets de séries, je ne me pose même pas la question. Série, film, c'est surtout repos, dodo, famille, jeux, architecture, voyage, gastronomie. Santé, mentale, thérapie.